Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les grands titres que nous développerons dans cette édition. Une très large partie de ce journal sera consacrée à la Monaco Ocean Week qui se tient tout au long de la semaine avec pas moins de 47 événements au programme. Nous verrons notamment avec Denis Allemand, le directeur du Centre scientifique, de quelle manière la pollution plastique influe sur notre santé, quelles en sont les conséquences directes et indirectes alors qu'une étude inédite réalisée par des chercheurs de renommée mondiale vient d'être présentée au Yacht Club. Comment l'hôtellerie et la restauration œuvrent en faveur d'une industrie plus durable ? Exemple avec la Société des bains de mer qui accueille d'ailleurs actuellement une exposition de l'artiste Jean Bogossian, une expo green. Il offre une opportunité unique chaque année à des élèves du monde entier dans Monaco. Le programme Students on Ice les emmène dans les régions polaires à la rencontre des populations locales tout en leur permettant de constater sur place les impacts du réchauffement climatique. Reportage à suivre. Et l'un des anciens lauréats de ce programme a d'ailleurs intégré depuis une société incubée par Monaco Tech et qui est spécialisé dans le recyclage des eaux usées. Il rentre de la base Concordia en Antarctique et nous fera part de son expérience. Enfin au sommaire toujours, entrepreneur monégasque et entrepreneur mauricien réunis autour d'une même table pour tisser des passerelles de partenariats futurs, le tout sous l'égide du Monaco Economic Board et le tournage de l'émission TV Voix ou le Sud, présentée par Nathalie Simon. C'est donc une semaine placée sous le signe des océans qui fait de Monaco jusqu'à vendredi la capitale de la mer. Je vous le disais en titre, près d'une cinquantaine d'événements sont organisés à l'image de cette réunion, mardi soir, de l'IUCN, le plus grand réseau mondial d'échanges autour des questions environnementales, réunion à laquelle a pris part le prince souverain et dont l'objectif était de créer une plateforme de discussion entre d'éminents experts dont l'objectif commun est de contribuer à accélérer encore un peu plus le développement des sciences océaniques. Un peu plus tôt, au Yacht Club toujours, les résultats d'une étude réalisée par de nombreux chercheurs internationaux ont été présentés lors d'une conférence qui a permis de mettre en lumière les dangers de la pollution plastique sur la santé humaine avec l'appui du centre scientifique. Un constat d'autant plus inquiétant lorsque l'on sait que chaque minute ce sont un million de bouteilles en plastique qui sont vendues à travers le monde. Denis Allemand, le directeur du CSM, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. De quelle manière le plastique affecte-t-il très concrètement la santé humaine ? L'étude qui vient de sortir, et qui est une étude absolument fantastique, qui a mobilisé une cinquantaine d'auteurs pendant un an, qui a analysé plus de 1500 références, a montré que le plastique agit à tous les niveaux de sa fabrication jusqu'à sa diffusion dans l'environnement. Sa fabrication ? La fabrication à partir des sources minérales, sa transformation, son recyclage et sa dispersion dans l'environnement. Toutes ces étapes-là sont possiblement la source de contamination pour l'homme. Et quelles sont les conséquences directes ? De quel type de pathologie peut-on par exemple parler ? Les étapes de fabrication peuvent induire différents types de cancers, différents types de maladies neurologiques. Le recyclage, et là on le voit bien, là où se trouvent des usines de recyclage, malheureusement c'est souvent dans les pays du Sud, ce sont souvent les enfants d'ailleurs qui sont atteints, on va retrouver également différentes leucémies et différents cancers. Et est-ce qu'il y a des conséquences que l'on pourrait qualifier d'indirectes ? Parmi les conséquences indirectes, je crois que ce travail a mis quelque chose en évidence qui est très important, c'est que le plastique ne joue pas simplement un rôle par lui-même, mais ce qui joue aussi un rôle c'est tous les additifs. Il y a plusieurs milliers d'additifs qui peuvent être ajoutés à ce plastique pour le rendre plus flexible, résistant aux UV, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Mais une autre raison qui le rend aussi particulièrement toxique pour l'homme, c'est qu'il joue un rôle de vecteur. Ce plastique-là, une fois qu'il est libéré, il devient de macro-plastique en micro-plastique, puis en nanoplastique, donc des particules de plus en plus petites. Tout au long de sa vie, ce qu'on appelle les plastisphères, c'est-à-dire ce monde plastique dans les deux mers, va induire de façon indirecte de nouvelles pathologies. Et les enfants sont plus particulièrement aussi touchés ? Alors oui, tout à fait. Pourquoi ? D'abord pour des raisons tout à fait pratiques. Les enfants vont boire plus, vont manger plus de petites choses, ils vont aussi se lécher les mains, et puis leur corps est en formation, leur cerveau est en formation. Donc tout ça va induire une sensibilité beaucoup plus grande à ces polluants chimiques. Et fort du résultat de cette étude, quelles sont aujourd'hui les recommandations qui sont formulées ? C'est de faire réellement, de prendre en compte un traité, un traité du plastique, de limiter le nombre de plastiques. 40% des plastiques aujourd'hui qui sont synthétisés sont à usage unique. On ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut arriver non seulement à donner une limite à la quantité de plastique fabriquée, mais aussi prendre en compte toutes ces matières additives qui sont rajoutées au plastique, qui ont des toxicités qui sont souvent peu connues. Donc si on met en place un traité contraignant, ça pourra donner des bonnes solutions, et ce rapport va être un objet absolument fantastique pour les rédacteurs de ce futur traité. Oui, la conclusion est la même que celle des experts du GIEC, il est encore possible d'agir. En conclusion, Denis Allemand, cette étude, elle est la parfaite illustration du domaine d'intervention du Centre scientifique de Monaco. C'est vrai qu'il y a quelques années, on parlait du CSM pour ses études et la pertinence de son travail sur les coraux. Mais aujourd'hui, vous avez étendu toutes les facettes de l'action du CSM, bien au-delà, en y associant à la santé humaine. Tout à fait. Là, on est vraiment à l'interface entre l'environnement et la santé humaine. Ce fameux concept One Health dont on parle de plus en plus, et ce rapport le montre bien. Mais plusieurs équipes, et dans les différents départements aussi, travaillent sur des problèmes de plastique. Il y a eu une étude faite sur le plastique à Palao. Palao, c'est une petite île dans le Pacifique, à 2000 kilomètres de toute grande cité. Il y a du plastique, il y a des macro-plastiques, il y a des micro-plastiques, il y a des nanoplastiques dans les sédiments, dans l'eau. C'est incroyable de voir ça. Donc ça, vraiment, le plastique se retrouve de partout. Le plastique a un fléau qui est partout. Merci, Denis Allemand, de nous avoir éclairé sur cette thématique de l'incidence du plastique sur notre santé. Merci beaucoup. Et la mobilisation est générale cette semaine. Chacun apporte sa contribution ou matière à réflexion pour contribuer à la sauvegarde des mers et océans. Ainsi, la Société des bains de mer a proposé une rencontre sur l'hôtellerie durable ce mercredi à l'Hôtel Hermitage. Cet événement s'inscrit dans le programme d'animation appelé « The Sea is Green » pour rythmer la saison du 10 mars au 10 mai. C'est un reportage de Fabien Bonilla et Arnaud Imbert. Cette rencontre a réuni des experts de la protection de l'environnement et du développement durable ainsi que des acteurs de terrain qui mettent quotidiennement en œuvre les actions de la Société des bains de mer. Elle a été animée par la journaliste Leïla Gandhi, engagée dans ce domaine et en présence, entre autres, du multiple champion du monde d'apnée, ambassadeur de la SBM, Pierre Frola. Le thème de cette rencontre, l'hôtellerie durable et la protection des océans. L'objectif, c'est de montrer toutes les mesures qui ont été mises en place par la Société des bains de mer et qui ne sont pas forcément toutes connues. Plein de mesures sont mises en place pour la réduction de la consommation en eau, en énergie, pour la protection des aires marines protégées, pour la réduction de l'utilisation des plastiques, de nombreux éco-gestes en interne. On essaie maintenant de les pousser pour la clientèle avec un vrai travail de sensibilisation. On a donné la parole à pas mal de personnes de la SBM et on se rend compte qu'il y a vraiment de quoi illustrer ces propos. On n'est pas dans l'abstraction, on est dans une politique concrète avec des mesures concrètes qui sont mises en place déjà aujourd'hui. Ce rendez-vous avait donc pour objectif principal de positionner Monaco comme étant la destination de tourisme de luxe durable par excellence. En parallèle de cette rencontre, le souverain est venu visiter l'exposition « The Sea is Green » en présence de l'artiste Jean Bogossian. Trois lieux et trois thématiques. Des œuvres de céramique associées à des coraux et des coquillages dans l'hôtel Hermitage, des voiles conçues avec des plaques d'aluminium issues de l'atomium de Bruxelles, construites en 1958 à l'occasion de l'exposition universelle, à découvrir dans les jardins des boulins grains et des drapeaux flottants au gré du vent, avenue Monte Carlo. J'ai toujours été sensible en fait à l'écologie et à la préservation de la planète et à tout ce qui peut faire que cette planète soit vivante et que l'air soit respirable et que l'océan soit vert. Pourquoi ? Je dis toujours qu'il faut des océans verts pour que notre planète bleue respire. L'exposition de cet artiste engagé est en accès libre jusqu'au 10 mai, date de la fin de l'opération de la SBM « The Sea is Green ». Et c'est dans le contexte de la Monaco Ocean Week que le programme « Students on Ice 2023 » vient d'être dévoilé aux lycées, techniques et hôteliers. L'occasion de revenir sur les précédentes éditions et faire partager le vécu de jeunes qui se sont vus offrir une expérience hors norme. Le récit de Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. C'est une opportunité unique de mieux comprendre notre planète et de découvrir l'Arctique, un milieu naturel des plus préservés. Depuis 2010, grâce à la collaboration de la Principauté, l'expérience « Students on Ice » permet à quelques étudiants d'explorer les régions polaires, de rencontrer des populations autochtones et de découvrir sur le terrain les impacts du réchauffement climatique. C'est une expérience qui est vraiment connectée des étudiants aux natures. Alors, nous avons une brise-glace, un grand bateau. C'est notre salle de classe. Et chaque jour, c'est plein d'activités. On va jouer avec des ours polaires ou des baleins, mais aussi on travaille avec des scientifiques et des experts et des elders autochtones et des choses comme ça. Ça dépend si c'est dans l'Arctique ou dans l'Antarctique. Mais vraiment, ces deux régions polaires sont des fenêtres du monde. Justin Sergenti et Célia Limanda sont les lauréats de l'édition 2017. Les deux anciens étudiants ont eu la chance de passer 15 jours au pôle Nord. Aujourd'hui, ils se sont tournés vers des activités soucieuses de préserver l'environnement, leur parcours et leur expérience inédite ont orienté leur formation professionnelle et renforcé leur engagement personnel. Alors, Students Online, ça m'a vraiment marquée sur le plan autant personnel que professionnel. Personnel parce que ça a été vraiment une ouverture sur le monde dans le sens où j'ai rencontré des personnes du monde entier avec lesquelles je suis toujours en contact maintenant. Et sur le plan professionnel, à la suite de Students Online, j'ai monté une marque de lunettes de soleil éco-responsable. Donc vraiment, c'est à la suite de mon stage aussi à la Fondation Prince Albert II de Monaco qui m'a donné cette dimension écologique et cette conscience écologique qui me suit maintenant toute ma vie. Un concours à un lycéen en Arctique aura lieu le mercredi 29 mars à destination des élèves volontaires de première de la principauté. Une épreuve écrite ou une réalisation photographique répondant au thème de la santé planétaire leur sera demandé. Le binôme lauréat intégrera ainsi le prochain voyage en Arctique qui aura lieu en juillet 2023 au départ d'Ottawa. Oui, on l'a aperçu sur les images de ce reportage. Justin Sargenti a participé au programme Students on Ice. Il avait alors 16 ans et aujourd'hui, il vient de vivre une nouvelle expérience unique. Il a passé six semaines à la station Concordia en Antarctique où il a été l'envoyé spécial de la start-up FGWRS. De retour en principauté, ce doctorant en architecture a voulu partager son aventure. Cela s'est passé dans les locaux de Monaco Tech. Émilie Rousseau et Alexandra Marangoni étaient présentes. Voyez leur reportage. Si l'on écoute Justin Sargenti, son destin était lié aux aventures polaires. A 9 ans, il a suivi avec grand intérêt et passion l'expédition du prince Albert II en Antarctique. Sa classe avait d'ailleurs eu la chance de converser avec le souverain qui venait tout juste de se rendre à la station Concordia. 15 ans plus tard et une expérience en Arctique, c'est de l'autre côté du globe que Justin Sargenti a eu la chance de pouvoir mener une mission sur la même base où s'était rendu le prince souverain en 2009. C'est vraiment une expérience exceptionnelle. J'ai été extrêmement impressionné par l'effort humain qui peut être déployé pour pouvoir habiter sur ce continent et notamment sur Concordia qui est le lieu le plus isolé du monde. L'effort humain pour l'énergie, pour la logistique et pour pouvoir survivre sur ce continent est assez extraordinaire. Donc je pense que c'est ça que je retiendrai le plus. C'est cette complexité de logistique qui est très bien à gérer là-bas. Après avoir dû gérer le mal des montagnes, Justin Sargenti a pu entamer son travail sur place à plus de 3200 mètres d'altitude. Cette mission, fruit d'un partenariat entre la start-up FGWRS, la Fondation Prince Albert II de Monaco, l'Institut Polaire Français et l'Agence Spatiale Européenne, portée sur l'optimisation du recyclage des eaux grises. On collecte les eaux grises qui viennent des douches, des lavabos, de la cuisine, à Concordia aussi, des lave-linges. On les stocke dans une cuve, on les traite immédiatement dès qu'elles sont arrivées et on les filtre et on les stocke dans une autre cuve pour les renvoyer vers les usages qui ne nécessitent pas d'utiliser de l'eau potable à commencer par la cuvette des WC. Donc c'est ce qu'on fait d'ailleurs au musée océanographique depuis juin dernier. L'aventure de Justin Sargenti est allée bien au-delà des missions premières qui lui étaient fixées. L'ancien lycéen à l'Institut FANB en a profité pour travailler sur sa thèse autour de la notion de confort de vie sur les stations polaires. Bien sûr, ce ne sont que des projets, mais il y a eu un travail sur des plans, des relevés et aussi de la modélisation 3D pour pouvoir améliorer les espaces de la station puisqu'il y avait depuis 2005 des choses à revoir dans ces stations pour pouvoir faciliter le travail des personnes qui y habitent. Après avoir vécu une expérience unique, Justin Sargenti n'a désormais qu'une seule envie, retourner à la station Concordia pour y mener de nouveaux travaux en période hivernale cette fois-ci. La Commission supérieure des comptes vient de remettre son rapport public pour 2022 au Prince Albert II. Il s'agit notamment du contrôle des comptes et de la gestion financière de l'État afin de permettre au Prince souverain de procéder au règlement du budget de l'exercice. Ce rapport est disponible sur le site du gouvernement. Le Monaco Economic Board vient d'accueillir une délégation d'entrepreneurs de l'île Maurice. Objectif ? Permettre aux entrepreneurs monégasques et mauriciens de dessiner ensemble des opportunités économiques. Périne Boger et Arnaud Imbert ont assisté à ces échanges. Pour la première fois, le Monaco Economic Board et son homologue mauricien se sont rencontrés le temps d'une matinée dont les objectifs sont divers, mais le principal restant de faciliter les contacts entre les entreprises de la principauté et celles de l'île Maurice. En termes de nos objectifs, c'est davantage de collaboration des échanges, l'investissement de deux côtés, l'investissement des monégasques à Maurice mais aussi l'investissement des mauriciens à Monaco ou même dans la région. L'objectif c'est aussi de regarder si on peut signer un protocole d'accord avec le Monaco Economic Board afin qu'on puisse collaborer, qu'on puisse avoir des échanges, qu'on puisse avoir des best practices et regarder comment on peut travailler pour promouvoir les deux pays où on trouve qu'il y a pas mal de similarités. Tourisme, finance, technologie ou encore immobilier, une soixantaine d'entrepreneurs mauriciens et monégasques ont répondu à l'appel. Des liens ont été tissés entre ces deux pays qui se comprennent, notamment grâce à leur similitude. Il y a des entreprises qui peuvent être très intéressées par le fait de s'établir en principauté. L'attractivité est un mot clé en principauté, donc attirer des entreprises étrangères à venir s'établir en principauté pour toute la stabilité et la sécurité que ça représente, bien évidemment qu'on met ça très haut dans l'agenda. Je suis ici pour mettre en place ce forum d'affaires pour les présentations mutuelles entre les entreprises monégasques et les entreprises mauriciennes, chercher des synergies. Il y a une zone de développement évidente qui est l'Afrique, donc on essaye de faire en sorte que des collaborations se mettent en place sur des domaines tels que l'innovation, les énergies renouvelables dans le continent africain. Une rencontre qui s'est déroulée parfaitement puisque l'Economic Board Development mauricien a d'ores et déjà invité le MEB à se rendre à son tour très prochainement à l'île Maurice dans le but d'organiser des sessions similaires et de poursuivre les échanges initiés à Monaco. Un mot de sport avec la Roca Team qui est décidément sur un petit nuage. Les basketteurs monégasques ont engrangé une nouvelle victoire, la 9e de suite et cette fois en championnat après l'Euroleague et la Coupe de France en fin de semaine dernière et le week-end dernier. Ils se sont imposés 99 à 78 à domicile face au Portel et conservent donc la tête du classement de Betclic Elite. Prochaine rencontre pour la Roca Team, ce sera vendredi face à Valence en Euroleague à 19h à domicile et sur Monaco Info. Nathalie Simon est dans la région pendant quelques jours pour tourner un nouveau numéro de l'émission « Waouh le Sud ». Frédéric Elion et Olivier Bonello se sont glissés dans les coulisses de ce tournage, une émission consacrée au swimrun. Tout part d'un pari entre quatre amis à un mariage en Suède. Il se lance le défi de partir de l'une des îles la plus au sud de l'archipel de Stockholm pour allier celle la plus au nord, le tout à la nage et en courant. L'Othilo qui signifie « d'île en île » en suédois, la course originelle du swimrun vient de naître. C'est cette discipline que Nathalie Simon va faire découvrir aux téléspectateurs en immersion dans un prochain numéro de l'émission « Waouh le Sud ». Les équipes de France 3 ont tourné pendant trois jours à Monaco et dans les environs. « Waouh le Sud », c'est une émission qui me tenait vraiment à cœur depuis un moment et qui mit à l'honneur un sportif de la région qui pratique dans la région, donc PACA, un Provençal Pecote d'Azur, ça arrive jusqu'ici à Monaco, et d'un sport un peu spectaculaire, d'un sport qui n'est pas forcément très connu ou qui peut faire un petit peu peur. Et moi, je permets aux gens de se dire « oui, je peux peut-être le faire moi aussi, le pratiquer ». Voilà, donc c'est pour donner envie aux gens et aussi pour comprendre l'écosystème, l'univers d'un sport, souvent outdoor, donc respectueux de l'environnement, dans un cadre exceptionnel comme ici. Et quoi de mieux qu'un champion du monde pour tester cette discipline, Hugo Tormento a découvert ce sport grâce à son frère. « On a voulu partir sur un projet de triathlon à un moment donné vers de l'Ironman, et en fait sur le chemin de cette course-là, il me dit « tiens, il y a un truc un peu sympa en Croatie, qui s'appelle Otilo, c'est une étape de Coupe du Monde, on pourrait aller voir ce que ça donne, c'est plus simple pour nous, c'est nager, courir, on sait faire ça, et on y est allé, on est complètement tombé amoureux du sport et on a plongé dedans ». « On est en train de construire les dossiers techniques du projet qu'on a déjà présenté au gouvernement, et surtout en collaboration avec la Fondation Prince Albert, et du coup c'est vraiment l'intérêt de mettre en avant l'aspect environnement dont la principauté est sensible ». Est-ce qu'on peut donner quelques détails ou on n'a pas le droit, par exemple la future distance et peut-être les lieux par lesquels la course passera ? « Oui, alors la course principale, ça sera à 14,5 km, donc des alternances, des natations, donc il y aura des natations un peu iconiques, comme en-dessus du musée océanographique, et une natation qui va sortir devant le Yacht Club, donc ça, ça sera la distance principale, et ensuite il y aura une distance experience, donc ça va être à 8,5 km, ça va permettre aux gens de s'approcher, de se mettre dans ces disciplines, d'expérimenter le sport ». Voilà donc, peut-être pour 2024, une nouvelle épreuve sportive dans le calendrier monégasque. Mardi prochain, le 28 mars, l'Institut audiovisuel poursuivra son cycle de projections intitulé « Tout l'art du cinéma ». C'est le film « Le barrage » que l'on pourra découvrir. Vincent Vatrican et Fabien Bonillat nous le présentent. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. On est parti pour reparler d'un autre film atypique, dont vous avez le secret. « Le barrage », c'est un film soudanais, qu'est-ce que c'est ? C'est un film qui se déroule au Soudan. En revanche, la nationalité du film est multiple, puisqu'il est un petit peu libanais, un petit peu belge, un petit peu français. C'est, hélas, le lot du cinéma d'aujourd'hui d'avoir des difficultés à financer des projets ambitieux. En tout cas, le cinéaste, Ali Sherry, est d'origine, lui, libanaise. De quoi parle le film « Le barrage » ? Alors, c'est un film qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Maher, qui est ouvrier dans une briquetterie sur les rives du Nil, dans le nord du Soudan. Et c'est un film qui raconte plusieurs histoires en même temps. À la fois le constat de ce lieu qui a été dévasté par la construction d'un barrage dans les années 2000 par la Chine, donc catastrophe écologique. Dans le même temps, raconte le quotidien de ces ouvriers noirs d'une peuplade qui s'appelle les Manasires, qui ont été très longtemps brimés et exploités. Et dans cet environnement, ce personnage, Maher, qui va s'échapper de ce quotidien documentaire et se construire lui-même une forme d'imaginaire, c'est-à-dire qu'on va le suivre jour après jour, s'échapper de son quotidien pour aller construire en argile, dans le désert, une sorte de forme un peu humanoïde qui deviendra une sorte de golem, comme dans la mystique, c'est-à-dire une forme de stature, un peu homme, un peu dieu, qui va veiller sur lui. Et qui prend vie en quelque sorte. Et qui, tout à fait, c'est-à-dire que c'est même la magie de ce film, ce qui est très réussi, c'est qu'on a l'impression que petit à petit, on sort du film documentaire pour aller vers la fiction et que les choses commencent à s'animer différemment. C'est ce mouvement-là qui m'a beaucoup plu dans ce film que, je vous avoue, je ne connaissais pas. Il est très récent, parce qu'il était à la quinzaine des réalisateurs l'année dernière, au Festival de Cannes. C'est un film d'ailleurs qui a été apprécié par la critique. Absolument apprécié. D'ailleurs, le film est sorti il y a quelques jours à peine sur les écrans et la presse est plutôt dithyrambique. Donc, on a vu juste. C'est un film donc en collaboration avec le NMNM, le nouveau musée national de Monaco. Allons voir donc Le Barrage. Merci Vincent. Merci Fabien. Le Barrage, le 28 mars, à 20h, au Théâtre des Variétés. Une nouvelle date pour le Monte Carlo Summer Festival, Ricky Martin Symphonique. L'icône de la musique latine se produira en concert avec l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, dirigé par Ivan Kassar. Ce sera le 11 juillet à la Salle des Étoiles. Cette exposition à l'espace 22, l'artiste Irina Zoubenko, originaire de la région de Donetsk, affectionne le style pop art et privilégie l'huile et l'acrylique. Elle puise son inspiration dans l'observation de la nature. Ses œuvres sont à découvrir jusqu'au 9 avril. Ce journal touche à sa fin. Nous allons découvrir les tendances de la météo pour jeudi avec Vanessa Dessy. Bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Le temps s'annonce plutôt gris sur le territoire, mais les températures resteront tout de même assez douces. Elles iront de 12 à 16 degrés. Le soleil se lèvera à 6h27 et se couchera à 18h46. Et nous fêterons les victoriens. Merci Vanessa. Demain à 19h, c'est Émilie Rousseau que vous retrouverez. Pour nous quitter, replongeons-nous dans le tournage de l'émission Waouh le Sud avec Nathalie Simon par cette belle journée de mars. Des photos signées Manuil Vitaly. Très belle soirée à vous. A très bientôt. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada